D'abord, évitez qu'il y ait cette panique. Qu'il y ait une psychose, ça ne fera qu'empirer la situation et on n'en a pas besoin présentement. Qu'il n'y ait pas de psychose et de panique pour une seule et bonne raison que ce virus peut être dans tous les pays du monde aujourd'hui. Et je pense que le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé avait dit que tous les pays, tous les Africains, se préparent à recevoir le virus. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui un pays où il y a des moyens de prise, de prévention qui éviteraient à 100% l'importance, l'intégration, en tout cas, la survenue de ce virus-là. Et ça, c'est extrêmement important. On devait s'y préparer. Psychologiquement, nous, le corps médical et l'équipe de recherche, on savait qu'à tout moment, ça n'est pas arrivé, comme dans tous les pays. Donc, on n'a pas besoin de panique pour le faire. Et surtout qu'aujourd'hui, ce n'est pas une maladie qui a fortuit, va tuer toute personne contaminée. Le taux de létalité est de 2%. C'est une maladie très grave parce qu'elle est mortelle. Même si c'est 2%, elle est grave. N'empêche, si la prise en charge est faite rapidement, dès les premiers symptômes, avant qu'il y ait des complications, l'individu a de fortes chances de pouvoir s'en sortir. Surtout qu'également, le dispositif qui a été mis en place au niveau du système, notamment le ministère de la Santé, au niveau des frontières, d'après ce que nous avons reçu comme information, ce que nous avons vu, il y a un dispositif de screening au niveau des aéroports, des personnes qui arrivent dans des pays, tout pays, même j'allais dire, mais également, ils avaient prévu de faire un système de réponse. Cela a permis, effectivement, d'identifier le cas zéro. Il y a des pays, éventuellement, il se pourrait qu'on ne puisse pas identifier le cas zéro. Aujourd'hui, le cas zéro est identifié et, d'après les informations qu'on a reçues, ils sont en train de recenser, de traquer. Tous les cas contacts qui ont voyagé avec lui, qui ont été en contact avec la personne, c'est d'abord, ça, c'est important, parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir, effectivement, vérifier la puissance de ce dispositif de réponse du Sénégal. Si le cas est réellement maîtrisé et qu'il n'y ait pas d'autres cas secondaires qui arriveraient, on saura, effectivement, que le système de réponse du Sénégal est assez puissant pour contrôler, même si, à part d'autres cas, on n'est pas dit que le système n'est pas bon, mais que le dispositif doit être renforcé. Parce que c'est à ce moment-là, maintenant, qu'on va, comme je l'ai dit, voir. C'est pourquoi j'ai dit, comme on a un pays où, au moins, on a la possibilité de poser un diagnostic, où il y a un hôpital, en tout cas des structures qui ont été identifiées pour accueillir des malades, et que si les malades sont reçus à temps et dès le début, il y a de fortes chances qu'ils s'en sortent. Il n'y a pas de possibilité de paniquer parce que c'est une maladie qui est là, certes, mais d'autres maladies plus graves ont existé. Dire également qu'il y a eu le SRAS en 2002-2003, d'autres maladies similaires, et ça a permis de le faire. Et encore une fois, pas de panique. Au contraire, là où on attendra tout Sénégalais, toute personne vivant au Sénégal, c'est de renforcer les nos outils chènes. Ce que j'ai vu hier, en tant que chercheur, en tant qu'acteur, en tant qu'expert, c'est rassurant. Entendre le président de la République lui-même s'engager, ça, c'est ce que les stratégies au niveau mondial souhaitent. Que les présidents, au-delà même du coroner, dans les maladies endomiques tropicales, que les présidents s'engagent. Quand les présidents s'engagent, c'est que le pays s'est engagé, l'État s'est engagé, tous les ministères se sont engagés, parce que c'est une maladie qui n'est pas une maladie du ministère de la Santé, uniquement. C'est une maladie de tous les Sénégals, et de tous les Sénégals, et de tous les systèmes. Donc oui, c'est extrêmement important. Effectivement, il n'y a pas un dispositif extrêmement performant dans les pays en développement, en Afrique, mais il y a des dispositifs qui peuvent gérer des cas. J'ai entendu hier qu'il a demandé de voir qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse renforcer, pour assurer une bonne prise en charge, et préparer à tout. Mais j'ai entendu également que le malade allait beaucoup mieux, que le diagnostic a été fait, qu'il l'ait surveillé, c'est-à-dire que c'est rassurant. C'est rassurant parce que ce qu'on veut, nous, d'un malade comme ça, qu'il soit pris en charge, qu'il n'y ait pas de complications. Et apparemment, il n'y a pas de complications. Nous, on sait que, très souvent, ce n'est pas uniquement un problème d'argent. Ça demande beaucoup plus une vision stratégique, en plus, accompagnée de l'argent. C'est vrai, l'argent est là. Mais moi, ça c'est important, même si c'est un franc, ça montre une certaine volonté de pouvoir aller faire les choses. Et surtout qu'on a l'accompagnement des grands partenaires. N'oublions pas que le Sénégal, dans des pareils cas, n'est pas seul. Nous avons l'OMS qui est conseillé en matière de stratégie, mais également, nous avons les Américains qui ont beaucoup aidé l'Afrique, le monde et le Sénégal en matière de maladies tropicales, en matière de maladies comme ça, l'USAID par exemple, qui nous appuient techniquement, stratégiquement, logistiquement. Et là, c'est extrêmement important, c'est des choses qu'il faut dire. Donc, les partenaires ont beaucoup aidé le Sénégal, et qu'on est au-delà de cet argent-là. Les partenaires également aident sur le plan stratégique, sur le plan logistique. Donc, ils sont là, ils ne vont pas lâcher le Sénégal pour tomber. Donc, ils vont continuer à nous appuyer. C'est un dispositif qui est mis en place depuis Ebola, qui a été réactivé, et qui permettrait de régler beaucoup de problèmes. Encore une fois, pour moi, concernant le cas, ça peut ne pas poser problème. Mais là, sur quoi on va évaluer le Sénégal aujourd'hui ? Entre quoi ? C'est par rapport à la puissance du système de dispositif de réponse. Est-ce que le cas va être circonscrit rapidement ? Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres cas secondaires ? Mais pour le moment, un cas, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est là où on évalue les choses. Et ça permettra également de dire, on va renforcer également le système au niveau des aéroports et dans les frontières. Ça veut dire quoi ? Cette personne, c'est sûr qu'il a... Moi, j'ai voyagé récemment, il n'y a même pas deux jours. Je sais que la bonne chose, c'est que quand vous arrivez, vous avez les dispositifs de conseil à l'aéroport. Vous avez également, au-delà de ça, vous avez... On vous demande votre adresse, mais mieux, on vous donne votre numéro de téléphone portable. Et ça, j'ai salué. Maintenant, il faudrait qu'on aille au-delà de ça. Qu'on aille jusqu'à chercher les informations téléphoniques concernant la possibilité d'une personne qui a été souffrante ou pas dans la semaine ou la deuxième semaine. D'où vous venez ? Avec qui vous êtes ? Est-ce que vous avez un contact d'une personne, etc., malade, etc. ? Est-ce que vous avez vécu dans une maison, etc. ? Ça, ce sont des informations complémentaires qui aideraient à une meilleure prise en charge. Et même au-delà de ça, même les personnes qui vont maintenant quitter, je pense qu'on doit pouvoir demander où ils vont, etc., pour mieux protéger les autres pays même, au-delà même du Sénégal. Je ne parle pas de défiance. Je vois qu'il y a quelque chose qui doit être amélioré. Parce qu'à mon avis, tout est venu de l'aéroport. Et parce qu'effectivement, c'est parce qu'un dispositif s'évalue chaque jour. Et pour moi, à mon humble avis, je pense qu'aujourd'hui, à partir de ce cas, parce que quand on est arrivé, et ça se fait dans beaucoup de pays, on ne fait que la prise de température, on te laisse. Mais quelqu'un peut venir, dans l'avion, il est souffrant, il prend des antipéritiques. La température baisse. Il vient, il passe. Une personne peut avoir fait une fièvre il y a 24 heures. Il arrive, la fièvre baisse, il passe. Mais est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui entrent n'ont pas de symptômes ? C'est là la grande question. Donc c'est pourquoi je disais, il n'y a là qu'il n'y a que l'interrogatoire qui peut le permettre de le savoir. L'interrogatoire du système au niveau des aéroports. Que les équipes médicaux, médicales qui sont là-bas. Quand on rentre aujourd'hui, il y a un formulaire pour remplir, pour voir les autres sortes, un système de bulletin de santé par rapport à la situation. Et si au niveau du bulletin, au niveau de la police, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, douteuses, là on réfère au médecin de l'aéroport dans l'équipe médicale et qui va faire l'investigation. Éventuellement faire un suivi rapproché de cette personne, journalièrement, par contact téléphonique, ou bien le demander de venir se présenter voir, ou bien même envoyer quelqu'un pour évaluer la situation localement. Donc c'est extrêmement important qu'on ait ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être amélioré et on doit l'améliorer. Parce que si c'était performant à 100%, peut-être qu'on arrivait, je dis peut-être, je ne vais pas le dire de façon très claire, mais en mon avis, ça veut dire qu'effectivement, au jour le jour, on doit renforcer les choses. Et ça demande également un renforcement de la situation. Et surtout, encore une fois, pour moi, le système de réponse doit être maintenu. Et le système de surveillance également doit être renforcé. Si le cas est bien géré et qu'il n'y ait pas, si les cas contacts sont bien identifiés, comme ils le disent, comme le ministère de la Centre le dit, si c'est bien identifié, si on les a identifiés, on les a diagnostiqués, on les a suivis, j'espère oui, et qu'il n'y ait pas d'autres cas importés. Donc si ce cas est bien pris en charge, que les cas contacts, quel que soit le nom, soient tous recensés, surveillés pendant au moins une phase d'incubation, au moins de 14 jours, de ces deux semaines, et que les cas importés soient maîtrisés, que l'entrée soit bien sécurisée, je pense qu'on peut, d'ici quelques jours, disons quelques semaines, on peut tourner la page, même si, encore une fois, le corona est encore là au niveau du monde. Donc la surveillance doit être perenne à tout moment, jusqu'à plus d'ici quelques mois. Ne parlons pas en tant qu'Africains ou étrangers, parlons en tant que personnes. Ce virus est dangereux pour les personnes qui ont un problème d'immunité déficitaire. Les personnes pour lesquelles le système immunitaire est fragile, notamment les personnes très âgées, les tout-petits, ou les personnes qui ont un problème de système immunitaire, où sont les personnes les plus vulnérables. Même si, aujourd'hui, ce virus peut toucher tout le monde, mais ce qui est important également, peut toucher tout le monde, mais tout le monde ne tombera pas malade, et tous ceux qui sont malades ne vous plaît. Est-ce qu'il n'a pas été enregistré en cas africains ? Oui, mais bon, souhaitons, mais bon, ça ne veut pas dire que les Africains ne sont pas vulnérables, ne sont pas subtils de faire ça. Non, il faut qu'on soit très vigilant par rapport à cette information et à ça. C'est pourquoi je dis, moi, pour moi, on parle de personne. Donc, quand on soit africain, qu'on soit d'une autre nationalité, nous sommes tous au même niveau en matière de profil immunitaire. Donc, si on a un bon profil, on a la chance de ne pas faire la maladie, de ne pas être contaminé. Mais ce n'est pas une maladie des autres, c'est une maladie de tout le monde. Donc, que ce soit Sénégalais ou Africains, tout le monde peut faire la maladie. En tout cas, scientifiquement, rien n'en contre pourrait être prouvé pour que la science vous dise celle-là. Donc, scientifiquement, tout ça n'est pas prouvé. Et dans les années, les mois à venir, on s'en saura de façon très claire. Mais jusqu'à présent, une maladie qui ne touche pas des Africains, qui touche d'autres, n'a pas pour le moment été identifiée. Je pense que ça évolue bien. C'est difficile d'évaluer encore une fois la situation. C'est après qu'on va pouvoir évaluer, concrètement. Mais tous les pays concernés sont en train de mettre en place des dispositifs de réponse. Très coriace. Il y en a la Chine qui a conçu des hôpitaux, par exemple, parce qu'ils ont eu des cas, il fallait faire ça. Il y a le Sénégal aujourd'hui, par exemple, qui vous dit, il y a l'hôpital de Fannes. Les gens vont essayer d'avoir d'autres structures lorsque le nombre de cas sera important. Donc les pays sont en train de riposter. C'est pourquoi je l'ai dit, et on n'est pas seuls. En tout cas, surtout en Afrique, on n'a pas les moyens, mais il y a des grandes institutions qui nous appuient. Et je le dis, je le répète, il y a l'OMS qui nous appuie, il y a le gouvernement américain qui appuie, qui accompagne comme on l'a toujours fait, etc. Donc oui, il y a les dispositifs qui sont là, et grâce au partenariat, je pense que ça va progresser. Sous-titrage Société Radio-Canada